Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va ? Bonjour, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les 3 meilleures astuces Kama du moment sur Dofus Touch Ces 3 astuces vont vous rapporter énormément de Kama ultra facilement et c'est ça vraiment le but de vous montrer ces fameuses astuces Kama pour que vous puissiez vous de votre côté créer votre fortune facilement avec un gros bénéfice et surtout, le truc le plus important, c'est rapidement sans avoir à galérer pendant des heures et des heures c'est vraiment des astuces Kama rapides, simples et que je vais vous montrer aujourd'hui Commençons tout de suite d'abord par vous présenter d'abord l'Almanax du jour qui est donc en rapport avec ces fameuses astuces Kama Alors, de base, les astuces Kama sont très intéressantes mais avec cet Almanax, aujourd'hui, c'est encore mieux Alors, les gains d'expérience et les chances d'obtenir du butin sont augmentées à 75% pour tous les monstres considérés comme des créatures marines monstres, des flashs, crabes, corailleurs, crustorail, tortue de moon, jellycran, kralamour géant c'est vraiment là sur quoi on va se baser mais c'est sur vraiment certaines choses et pas sur la totalité donc je vais vous montrer tout aujourd'hui, dès maintenant Alors, sur quoi on va se concentrer pour cette première astuce Kama ? Alors, on va directement se retrouver Krab Alors, pourquoi Krab ? Puisque, en fait, tout simplement, on va aller regarder pas les Krab normaux, les pinces de Krab Ijacob Ils se vendent à 2500 Kama unités 29 000 Kama les 10 et surtout 390 000 Kama les 100 C'est vraiment incroyable à quel point ça se vend cher pour le fait que cette ressource ne soit pas énorme ni compliquée à dropper C'est une ressource de niveau 65 donc c'est pas énorme non plus je vais vous montrer, donc le mob est niveau 80-88 ce qui n'est pas non plus fou c'est juste à l'entrée de Frigos que l'on va aller chercher ce mob-là c'est pour ça que le niveau n'est pas si élevé que ça vous voyez, il a 1200 points de vie et au niveau des résistances, ça va c'est très très simple comparé à d'autres mobs sur Nofus où vraiment les résistances sont très très élevées On a aussi donc pour, comme drop, 8.5% de drop pour cette ressource-là Comptez avec ce taux de drop, plus 75% de drop, ce qui vous rapporte vraiment énormément et ce qui vous permet de dropper cette ressource ultra facilement Voilà, première ressource, Krabi Jacob Où est-ce que l'on trouve par contre ce mob-là ? Il se trouve dans la bourgade La bourgade et le port givré également C'est là où vous trouverez donc dans ces deux zones-là de l'entrée donc lorsque vous arrivez à Frigos, dans le village de Frigos vous retrouverez donc dans le port givré et la bourgade ce fameux mob qui est facilement trouvable Il y a beaucoup de groupes, des très gros groupes, des plus petits groupes Faites attention, on est sur Frigos, les mobs sont au niveau 80-88 ça veut dire que ça peut taper assez fort et on peut facilement se faire avoir par un gros groupe Donc checkez d'abord les petits groupes, ensuite augmentez petit à petit Dans tous les cas, vous droperez ultra facilement cette fameuse ressource des pinces de Krabi Jacob Passons maintenant à la deuxième astuce Kama qui est tout simplement les tortues de Moon Donc vers les carapaces, ici carapaces bleues, vides, carapaces jeunes, vides, carapaces rouges, vides, carapaces vertes, vides Alors vous allez me dire, ça vaut pas tant de Kama que ça Alors je vous l'accorde que le prix est un petit peu dérisoire actuellement Malgré que les carapaces rouges valent quand même plus de Kama Mais pourquoi en fait les prix ont diminué ? Parce que tout simplement, les drops sont augmentés sur les carapaces Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont dropper ces fameuses carapaces et donc les remettre en vente Ça veut dire que les prix ont beaucoup chuté sur cette période-là Mais croyez-moi que petit à petit, les carapaces vont réaugmenter de prix Ça veut dire, faites votre stock maintenant pour ensuite pouvoir les revendre lorsque les prix auront réatteint leur niveau classique En général, ça peut remonter assez rapidement Alors les carapaces, qu'est-ce qu'il en est les carapaces ? Donc c'est toutes les mêmes au niveau des taux de drop C'est du 10% sur les carapaces de chaque couleur des mobs Ils se dropent à 10% donc sur la plage de Moon, je vais vous montrer juste après On est sur des niveaux de mobs très faciles, 18-22 Ça veut dire qu'en une attaque, en général, vous pouvez facilement en venir à bout et trouver des groupes assez gros Alors, où ça se situe ? Ça se situe tout simplement sur l'île de Moon, sur la plage de Moon Pas besoin de rentrer dans la forêt, dans la jungle profonde de Moon Où il faut payer l'entrée ou quoi que soit Non, c'est juste sur la plage de Moon Lorsque vous avez atteint l'île, tout simplement c'est à l'entrée Vous n'avez rien besoin de faire à part trouver ensuite les groupes pour faire facilement des kamas avec cette astuce Alors, petite spécificité de ces mobs et de cette zone-là C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dropper sur cette zone-ci Beaucoup de personnes qui viennent farmer la zone Ça veut dire que des fois, si vous arrivez en heure de porte, il peut y avoir un peu de monde Alors vraiment, ça peut attendre un petit peu, certaines heures Parce que vraiment, soit vous avez de la chance sur votre serveur Ou à l'heure où vous y allez, il n'y avait pas grand monde Soit vous avez du monde et attendez potentiellement les heures où il y a moins de monde Et également les heures où il y a le moins de monde possible Vous allez pouvoir dropper beaucoup plus facilement Puisqu'il y aura plus de groupes avec des plus gros groupes également en tortue Je vous ai rappelé juste que les astuces kamas que je vous montre actuellement Elles sont multipliées, enfin leur facilité est multipliée avec Et le bénéfice est également multiplié grâce au bonus Almanax Mais sans Almanax, ils sont également très intéressants Puisqu'ils n'ont pas besoin de ça pour avoir une rentabilité Et surtout pour avoir une facilité de drop Alors maintenant, passons à la troisième astuce kamas Qui est tout simplement, hop, on arrive sur les corail tout simplement Alors Corail Kurasao, Corail Malibu, Corail Morito, Corail Passoa Et le Corail Magistral, on ne le compte pas puisque ce sera que sur le boss Mais nous on va se concentrer sur le Corail Malibu Pourquoi ? Puisque c'est celui qui vaut le plus de kamas Il vaut 900 kamas unités, jusqu'à 90 000 kamas, 100 000 kamas les 100 Il se vend assez bien et surtout il a un bénéfice assez élevé Et si vous voulez également combiner Puisque dans les groupes vous allez trouver également des Morito et des Kurasao Et des Passorailles au passage Vous pouvez combiner les astuces kamas en prenant chaque corail Puisque vous pourrez en dropper plusieurs dans vos combats Et comme je dis, les groupes avec les corails sont assez gros Il y a des corailleurs, il y a de tout Donc vous pourrez facilement dropper plusieurs corails Mais également on va pouvoir aller vers les corailleurs Qui ont eux du nacre par contre Le nacre vraiment très intéressant Recette associée, je vais vous montrer combien ça vaut Ça vaut 847 kamas l'unité, jusqu'à 90 000 kamas les 100 Le nacre est très intéressant Et dans les groupes vous trouverez facilement des corailleurs C'est vraiment un mob qui se trouve facilement Et surtout à chaque fois pratiquement dans beaucoup de groupes Que vous allez trouver sur la plage de corail Sur l'île de Tomai Je ne vais pas montrer exactement où on était Mais je vais vous le montrer dès maintenant Vous avez tout ce tour de la plage sur l'île de Tomai Pour trouver les fameux mobs qu'il vous faut La zone est très très grande, très élargie, très étendue Et vous avez la possibilité de trouver des très gros groupes de mobs Comme ce que je vous parle actuellement Avec lesquels vous pourrez dropper très facilement les ressources dont je vous parle Vous avez également la ressource du coccyx, du corailleur Qui ne vaut pas énormément mais accumulé Ça peut vraiment être très intéressant Ces ressources là sont très utiles pour pas mal de recettes Donc vous allez plutôt facilement les vendre Et trouver facilement preneur pour les revendre Comme je dis, combinez à chaque fois Quand je vous montre une astuce comme celle-ci Où il y a une grande zone avec pas mal de ressources Combinez toutes les ressources pour avoir un maximum de bénéfices Comme je dis, on est sur l'île de Tomai Vous avez une très grande zone Vous avez aussi la possibilité de trouver des archi-monstres Malgré que ce ne soit pas l'astuce Kama que je vous présente actuellement On a la possibilité de trouver des archi-monstres Et aussi également de les revendre Ce qui va vous rapporter encore plus de bénéfices Si vous arrivez à en trouver bien évidemment Voilà en tout cas pour les 3 astuces Kama Qui sont les plus intéressantes et les plus rentables du moment En plus avec l'Almanax du jour Que je vous rappelle Plus 75% de drop sur toutes les créatures marines C'est vraiment des astuces Kama Qui vous rapporteront beaucoup, beaucoup de bénéfices J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour n'hésitez pas à penser de la vidéo A vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement En termes de tutos, d'astuces, de news En préparation, on va arriver sur Dofus Touch Une possible aventure va arriver prochainement N'hésitez pas à rester connecté Pour tout ça en vous abonnant à cette chaîne YouTube En décision vous avez ma chaîne Twitch On est en live sous les soins N'hésitez pas à venir nous rejoindre A celui également, cette même chaîne Twitch Vous avez aussi mon compte Twitter Pour être au courant Dernière information au niveau de ma chaîne Twitch Comme de ma chaîne YouTube N'hésitez pas à suivre les différents comptes Pour booster la chaîne sur les réseaux sociaux En tout cas, merci à toutes les personnes qui le feront J'espère que ça vous aura plu Moi je vous vois pour une bonne nouvelle vidéo Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501